Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre Sébastopol pour cette merveilleuse soirée pour la nouvelle édition d'Apprenticelle. Je suis ravie de vous recevoir aussi nombreux, alors au nom de toutes les équipes techniques et artistiques de ce soir. Bienvenue à vous, chers publics, merci beaucoup. Alors, Apprenticelle, ça a 21 ans. Je vais vous toucher quelques mots à propos d'Apprenticelle parce que j'imagine que certains parmi vous sont avec nous pour la première fois, n'est-ce pas ? Oui, voilà. Donc vous n'êtes pas tous familiers avec le concept. Apprenticelle, c'est un projet artistique et pédagogique qui a pour objectif de valoriser l'apprentissage au travers du théâtre comportemental. Apprenticelle, ça aide à mieux gérer son stress, ça aide à mieux s'exprimer, à mieux écouter, à avoir une meilleure perception de l'environnement qui nous entoure. Ça aide tout bonnement à prendre confiance en soi. Et la confiance en soi, messieurs, c'est primordial dans la vie en entreprise, mais ça l'est tout autant dans la vie citoyenne. Alors, ce soir, c'est une soirée particulière parce que c'est la soirée des métiers du commerce, pour l'op-commerce. Et c'est la première fois qu'Apprenticelle pose ses bagages ici à Lille. Donc on est vraiment ravis, mais vraiment ravis d'être venu à ce soir. Je confirme également de ce moment qu'on n'écoute pas d'une nouvelle qui ne nous rend pas peu fiers. En 2022, Apprenticelle a été élue meilleur événement éducatif mondial au BA Festival à Rome. Alors le BA World Festival, c'est une cérémonie qui récompense les plus grandes organisations d'événements et de festivals dans le monde. Alors je tiens à ce qu'on remercie très chaleureusement ce soir, les équipes des alternateurs et ainsi que Pascal Sandoz et Olivier Mott, les fondateurs d'Apprenticelle. On peut les appeler bien. Je précise également de ce moment pour remercier nos partenaires. Merci à tous les partenaires. C'est grâce à votre soutien et à votre confiance sans faille qu'Apprenticelle continue de faire rêver, et ce, après 21 ans. Et ce soir, c'est l'Hob Commerce qui rend cette merveilleuse soirée possible. Et je tiens sans plus tarder à en accueillir le président. Je vais demander s'il vous plaît à monsieur Philippe Bans de me rejoindre sur le plateau. On peut l'applaudir de leur part qui vous plaît. Bonsoir monsieur le président. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici à Lille. C'est un très grand plaisir que nous sommes présents à Lille ce soir. Alors je tenais de commencer à m'excuser parce que normalement on est toujours en binôme avec ma vice-présidente. Mais malheureusement elle a des obligations personnelles, elle ne peut pas être présente. Mais on a une grosse pensée pour elle, que nous accompagne aussi ce soir. Donc on est très fiers d'être présents à Lille ce soir. Pour nous c'est quelque chose d'Apprenticelle qu'on connaît depuis quelques années au niveau national et parisien. Mais là on est très très fiers d'être dans la région lilloise, une des plus grandes régions du commerce de France. Parce qu'aujourd'hui le commerce est quelque chose de fort et de très ancré dans la région. Donc je sais qu'il y a des jeunes qui sont impatients, qui piétignent derrière, qui piafrent, on les entend presque. Je dirais que presque par rapport à l'image qu'on avait sur l'invitation. Ils sont tombés étant le pétrin du commerce et je pense que ce soir ils vous donnent leur meilleure fournée de baguettes. C'est joliment dit ça ! Donc je leur souhaite beaucoup de courage. On les attend, on va les apprécier et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On sera toujours très réceptifs. Merci à vous M. Vance. On peut l'applaudir bien fort si vous voulez. Merci à vous dans votre commerce. Merci. Merci à vous, M. Vance. Et je vous prie pour faire du jury. Alors M. le Président qui va également présider le jury de ce soir, le jury que je vais sans plus tarder vous présenter. Alors je vais vous demander de désapplaudir les messieurs, dames du jury. N'hésitez pas à vous lever dès que je l'appelle vos dons de manière à ce que tout le monde puisse vous identifier et vous acclamer avec fougue. On va commencer par Anne Blaise, co-animatrice du groupe technique paritaire promotion des métiers du commerce pour le collège patronal. On peut l'applaudir bien fort si vous voulez. Trine-Lave Guerriens, co-animatrice du groupe technique paritaire promotion des métiers du commerce pour le collège salarié. Sandrine Chut, membre du groupe technique paritaire promotion des métiers du commerce. On peut l'applaudir bien fort si vous voulez. Sandrine Laporte-Raspo, membre du groupe technique paritaire promotion des métiers du commerce. Aïcha Makoua, membre du groupe technique paritaire promotion des métiers du commerce Philippe Huguenot-Génie, déléguée générale de l'art commerce Armel Béchiot, directrice de la direction branche 7 de l'Observatoire Céline Le Goya, directrice de la direction offre de services, innovation et partenariats Frédéric Van de Vermis Frédéric Van de Vermis L'église régionale des Hauts-de-France, vous m'avez prévenu pour ça là, vous m'avez prévenu Ce soir nous avons également l'honneur d'avoir madame Zegmaï Emazou, senior consultant au sein du cabinet de conseil Barthel Et enfin nous avons également l'honneur d'avoir monsieur Alex qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir C'est un youtubeur de talent, il a choisi l'humour plutôt que le baron Et oui il y a quelques temps encore, ce jeune homme était à deux doigts d'enfiler la robe d'avocat pour s'en aller plaider dans les tribunaux Mais il a préféré nous faire rire et on lui dit merci On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît monsieur Alex Messieurs, mesdames du juré, ce soir votre tâche va être vraiment très compliquée Il va falloir départager les douze groupes que nous allons voir ce soir Parce que oui messieurs, dames, nous avons l'honneur de recevoir douze groupes ce soir qui vont se présenter devant vous Ces douze groupes n'ont eu que quatorze heures avec leurs metteurs et metteuses anciennes respectives Pour mettre en place les sénètes que vous allez voir ce soir Environ quatre minutes, c'est le temps de chacune des sénètes que vous allez découvrir Pendant quatre minutes, ils vont nous faire découvrir leur univers d'apprentis Ils vont nous faire rire, ils vont nous transmettre des émotions Mais ils ont surtout quatre minutes pour convaincre le jury qu'ils méritent leur place en finale Car en effet, deux de ces groupes seront sélectionnés pour participer à la grande finale nationale Qui se tiendra le 16 mai prochain au Théâtre Marini à Paris Donc les enjeux sont de taille ce soir Qu'ils préparent un bac pro des métiers du commerce et de la vente Un bac pro technicien conseil vente en animalerie Un BTS management commercial opérationnel Un bac pro commerce Un master commerce et distribution Un bac pro métier du commerce et de la vente Ou qu'ils soient apprentis manager d'unité marchande et assistant manager d'unité marchande Ce soir, ils sont tous et toutes acteurs de leur vie Je les ai vus tout à l'heure, ils sont géniaux J'ai vu la répète générale Et là je sais qu'ils sont derrière, ils sont stressés, ils ont le trac N'hésitez pas à les encourager bien fort s'il vous plaît Ce soir le quai avec Sébastien Je sais que vous n'avez qu'une hâte, c'est que le spectacle commence Alors sans plus tarder, je vais vous donner les trois dernières recommandations Afin que le spectacle se déroule correctement La première recommandation, s'il vous plaît messieurs dames Je vais vous demander de bien vouloir mettre vos téléphones en mode avion Si ce n'est pas déjà fait Car vous le savez, quand on est sur scène, on voit absolument tout Et il n'y a rien de pire que de voir un écran de téléphone s'allumer dans la salle Donc tous les téléphones en mode avion, s'il vous plaît, merci Pour ne pas crecer nos apprentis, je vais également vous demander De limiter un maximum les déplacements dans la salle pendant le spectacle Sauf cas d'extrême urgence, bien évidemment Mais on essaye de rester à sa place du début à la fin Parce que sinon, ça peut les perturber Et ce n'est pas ce qu'on veut ce soir La dernière chose que j'ai à vous dire C'est que sur le livret d'accueil que vous avez récupéré à l'entrée Vous avez un QR code Qui vous donne accès à toute la programmation d'apprentissaires Simplement comme vos téléphones sont en mode avion Eh bien, c'est trop tard C'est pour moi, c'est gentil Allez, je sais que vous avez envie de les voir là Parce que bon, je suis mignonne Mais ils me sont plus Alors s'il vous plaît, on va faire un tonnerre d'applaudissements Je déclare cette soirée qui vous faites Et nous allons tout de suite démarrer avec le groupe numéro 40 de FormaSup Avec Adélaïde, Ismaïl, Mathieu, Margot, Océane, Eva et Enzo Ils préparent un master commerce et distribution, management de la distribution Ils sont accompagnés par Neza Shreibi Et sont mis en scène par Charles Compagny Le titre de leur sénète, le diable est dans les étals On n'hésite pas à les encourager, bien sûr, si vous voulez Merci beaucoup Applaudissements 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 Salut, jeune bière ! Alors, on fait ses courses ? On se fait chier, là ! Viens, on trouve un truc à faire ! Regarde, ta caisse, elle est dégueulasse ! Allez, viens, on va leur prendre la tête ! Et fais ta connasse ! Donne tout, jeune bière ! Bonjour, madame ! Madame, mangez-vous deux fois ? Allez, plus vite, plus vite ! Et en plus, votre caisse, elle est dégueulasse ! Espèce d'imbécile ! Non, mais ça, ça va pas, là ? Comment ils te parlent, la grippe ? Te laisse pas faire, là ! Elle a pas raison, je vais la nuquer. Hé, la vième ! T'es ménopausée ou mal baisée ? Mais ça va pas, la tête ! Je demande la responsable ! Je demande la responsable ! Allez, hop, la petite cheffe ! Bonjour, madame, qu'est-ce qui se passe ici ? Votre hôtesse de caisse, elle m'a insultée ! Oh là 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 ! Sabrina, qu'est-tu passé ? Oh, de toute façon, elle casse les couilles, il faut la virer ! Elle s'est recrut ! Bon, écoutez, madame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de caisse et tout y revient ! Ah, non, 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 ma belle, tu ne bouges surtout pas ! Ah, non, 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 ma belle, je ne bouge surtout pas ! Je réclame mes excuses ! Bon, écoute, Sabrina, tu t'excuses et après on verra ça en off, OK ? Ah, parce que j'ai prouvé ! Ah, c'est bon ça ! Ah, il y a un petit voleur là en plus ! Eh, mais dis donc, ça m'a l'air pas mal tout ça ! Vas-y, prends-en plein ! Bonjour ! Bonjour ! Vous avez pris quelque chose ? Ah, rien du tout ! Ah, si, si, si ! Si, 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 je vous ai vu voir, je vous ai pris quelque chose là ! Viens ! Videz vos poches ! Pas un, pas deux, trois tests de grossesse ! Wallah, je veux bien la croire ! Bon, ce qu'on va faire, vous allez rester ici, on va appeler un responsable, hein ! Bougez pas ! Ouais ! Allô, Marloute, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est bon, on l'a eue ! On l'a eue ! Celle qui vole les tests de grossesse, faut venir là, maintenant ! Elle est devant moi, à côté ! Bon, écoute, Marloute, tu gères ton truc ! C'est bon, là, tu re-soules, j'ai pas le temps ! Ah, Marloute, mais comment il te parle ? Oh, te laisse pas faire, t'es un gaillard, là ! Oh, moi, elle parle ! C'est bon, vas-y, toi, le voleur ! Mais depuis quand tu me parles, toi, là, comme ça ? Je suis chef de sécurité ici ! Je suis responsable de la sécurité de toi et de tout le monde ! Oh, c'est pas du haut de ces deux belles dix qui va te parler comme ça, lui, hein ! Bon, écoute, Marloute, tu parles pas comme ça devers les clients ! Je m'en trouve, je te pardonne pas ! Oh, te laisse pas marcher dessus, ma belle ! Vas-y, prends le pouvoir ! Bon, écoute, Marloute, tu vas gérer la sécurité, moi, le magasin, chacun son table ! Donc, tu fais ton travail et je fais le mien ! Par contre, dis-moi, mon petit, là, ta convention, ça en est où ? Parce qu'elle est pas encore signée, ça urge, là ! Madame, madame, j'ai ma convention pas à faire signer, tu peux pas signer, s'il te plaît ? Putain, le stagiaire ! Euh, non, bah, écoute, j'ai pas le temps, on verra ça après ! Mais, madame, je suis en retard, s'il vous plaît, fais-ci de ma convention ! Euh, par contre, dis-moi, t'as de la colle au cul pour qu'il te suive comme ça toute la journée, lui ? Bon, écoute, Fabio, je t'ai dit, le stagiaire, ton stage, on verra ça après, donc ce sera après ! Mais, je comprends pas, j'ai été un bon stagiaire, s'il vous plaît, madame ! Bon, écoute, ton stage, j'en ai à la faute, ton école, j'en ai à la faute ! De toute façon, ce magasin, c'est de la merde, j'en ai à la faute ! J'en ai à la faute, j'en ai à la faute ! J'en ai à la faute, j'en ai à la faute ! Ouais, j'adore, au quel instant ! Oh ! Regarde-moi ça, ici, pis, c'est, tu ! Bravo, jackpot, on adore ! Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Madame Geneviève, pourquoi vous énervez ? Ça se passait bien, juste avant ! Étoile, ça fait mal ! Il n'y a pas besoin de s'énerver comme ça, on respecte les clients ! Ah, mais je comprends mieux ! C'est à cause du démon ! Est-ce que vous vous rendez compte, tous et toutes, qu'elle joue avec bonheur et c'est pour ça que vous en êtes là ? Ou à un moment, on rigole un peu, nous ! C'est absolument pas drôle ! Et toi, Diva, c'est pas comme ça qu'on s'adresse à un petit stagiaire ! Quand on manage, Diva, on ne doit pas exploser ! Ou plutôt, manager, c'est arbitrer, sans déborder ! Manager, c'est arbitrer, sans déborder ! Ma convention, s'il vous plaît, ma convention ! Diva, c'est Strand ! Diva, c'est Flo ! Diva qui va ! Diva 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 ! Je vous fais une petite charade. Mon premier est la première partie d'un grenier. La première partie d'un grenier, gros, très bien. Mon deuxième, c'est ce que tu manges dans un restaurant etnanien, d'Enamen, 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 d'Enamen. C'est un peu difficile. Tu sais, ça se mange avec des baguettes, des nouilles, des nouilles, voilà. Et ça te donne tout, tout, et ce que tu es en train de regarder là, tu vois, c'est des gros doris, voilà. Mais qu'est-ce qu'elles sont particuliers ? Ben, elles sont... Elles sont vêtes. Oui, elles sont... Elles sont vêtes. Et on repart tout de suite avec le second groupe de la soirée. Il s'agit du groupe numéro 38 du CCI Film Sans Lot, avec Kamel, Marvin, Samuel, Camille, Thineo et Charlie. Ils préparent un bac pro métier du commerce et de la vente. Ils sont accompagnés par Stéphanie Dartenay et mis en scène par Fabrice Hervé. Le titre de leur sénette, dans les règles de l'art. Et on peut les encourager bien fort, c'est tout ça. Applaudissements. 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 Bonjour, bonjour, bonjour... Allez y rent might, je vous ai un prie, faites comme chez vous. L'offraînement. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, faut y aller là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais vous n'avez pas beaucoup d'expérience, tout de même ? Mais si, là ! Ah oui, en tant que vendeur, ou... ? Non, en tant que client, mais bon. Sur la photo, alors, j'ai tout exactement, parce que je vois que vous êtes au moins une dizaine. Mais si, là, je n'en ferai pas ! Je ne peux pas, c'est logique. Ah oui, d'accord. Je vais m'en débarrasser vite fait, celui-là, je n'en peux plus. Monsieur, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, comment on calcule un taux d'évolution ? La valeur d'arrivée, moi, la valeur de départ, divisé par la valeur de départ. Putain, c'est ça. Merci, monsieur, c'est une bonne réponse. Bon, sur ce, monsieur, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Salut. Évidemment, dans notre entreprise, l'entréchien ne se passe jamais comme ça. Eh oui, c'est le roi de mes mains. On ne bricole pas avec nos entretiens. Bravo, au tour numéro 37, avec Noemi, Enzo, Jules, Jimmy, Léonie et Alexandre. Enzo n'hésite pas à venir me voir après, je crois qu'on a la même mère. Non, je crois que je ne vais pas y arriver. J'ai vraiment peur. J'ai le trac, là. Mais c'est normal. C'est normal d'avoir le travail. Non, mais on est dans les coulisses. Oui, mais là, je vais rentrer sur un plan de théâtre. Je l'ai fait à zéro, là. Mais c'est normal. T'as le trou de mec, là. Mais c'est normal. Mais tu sais, tu es humain. Non, mais je ne vais pas y arriver. En fait, là, tu es mort de la piscine, il faut plonger. Justement, justement, ils veulent te voir plonger. Ma copie, il y a tout ça. Oui, mais c'est ça qui est bon. Il y a mon boss, il y a mon boss. Oui, c'est ça qui est bon. Il m'a dit, ouais, tu fais du théâtre, tout ça. Ouais, je vais te dire, tout ça. Justement, montre-le. Tu vas le rendre. Tu vas mettre un pied sur scène, tu vas être transformé. Tu vas rentrer dans le personnage. Oui, mais là, tu vois, tu vois, ça va se mouler. Et puis je dis, je dis, au revoir. Et on repart tout de suite avec le groupe numéro 30, qui nous vient de NAFPA, avec Cathy, Alice, Nassera et Florian. Ils préparent un diplôme d'employé de commerce, manager d'unité marchande et assistant manager d'unité marchande. Ils sont accompagnés par Bénédicte Puget, sont mis en scène par Léa Gauquet-Keylac et le titre de la Sénèque, il était une fois dans les magasins Le Sombre. C'est maintenant qu'on les applaudit, du coup. Applaudissements Bonjour, aujourd'hui, un petit pot acheté, le deuxième est offert à l'or craqué. Il était une fois dans le nord de la France, un petit supermarché de village. L'ancienne était bien inconnue des Français. Il s'agissait des magasins Le Sombre. Pourquoi il fait tout noir, ici ? Bah, c'est les magasins Le Sombre. T'as pas entendu, voyons ? Non, mais moi, je travaille... Chut ! Pas de pub ! Bref, un petit magasin, baisiné de proxy vite. Non, rapide, on va te faire un instant. Magasin, c'est pas le cas qui vient. Je trouve pas là que j'ai payé, c'est pas raffiné. Dépêche-toi, plus vite ! Jusqu'au jour où une cliente ne rentre pas comme les autres, arrive à dans le magasin. Bonjour, dame Ginette. Quel temps, hein ? Il est pour beau fixe. C'est comme les prix. Dites, madame Ginette, il y a un problème, hein ? Monsieur Propp, il veut pas sortir de sa bouteille. Qu'est-ce que ? Il veut pas nettoyer la maison de monsieur Propp. Par la barbe de Merlin. Sors de ta bouteille. Allez, c'est bien. Non, mais moi, je suis pressée. J'ai pas le temps avec ses sornettes. Moi, je dois vendre mes bijoux. Je suis désolée, je peux pas attendre. J'ai le roi Charles de Patagonie qui va arriver. En plus, il vient avec son hélicoptère. Non, mais moi, j'ai pas le temps. C'est vrai. Je suis dans ma tête. Je suis dans ma tête, j'écoute la radio. Ce jour-là, qu'est-il avais réussi l'impossible ? Se réfugier dans le monde de tes rêves. Et elle t'est mieux. Oh oui ! Très bien. Oui ! Non, tous les supermarchés seraient festifs. Ici, tu t'es super. Aujourd'hui, ça va swinguer dans les caddies. Où les génie propres existent. Le génie ! Où les clients sont tous polis. Non, mais je suis polie. Non, mais alors quoi ? Je suis pour rien, je suis une femme pressée. Bref, tout ça pour vous dire que même si ce petit supermarché n'existe pas, que même si on est au théâtre, il faut croire en vos rêves. Et on peut changer de parcours professionnel et se former à autre chose. Moi, j'étais assistante paternelle. Et moi, secrétaire commercial. Moi, j'étais agent de sécurité. Et moi, récessionniste en hantellerie. Alors, n'hésitez plus. Vivez le rêve ! Et bravo au groupe numéro 30 avec Cathy, Alice, Nazera et Florian. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Et nous allons tenir tout de suite le groupe numéro 39 du CCI Fils sans l'eau avec Azedine, Lucie, Anna, Pléa, Oriane et Edouida. Ils préparent un bac pro-métier du commerce et de la vente, sont accompagnés par Stéphanie Dartenay et mis en scène par Vincent Posé. Le titre de leur semette, Balance ton client ! Et on peut les encourager bien fortement. Applaudissements Ça va-t-il, mes mères ? Et toi, toujours aussi bête ? Tu m'as vu ça que tu m'aimes, non ? Ah, parce que tu crois vraiment que je t'aime ? C'est pas encore le cas, ça va même un jour. En tout cas, ça va pas se mettre. La foule arrive. Ah ben c'est bien, tu vas pour vous voir beaucoup ton balayeur, je pense. Merci d'une bonne journée. Vous pouvez le voir, comme vous le savez, je suis invitée à la grande soirée costume chic. Alors, je viens dans cette boutique parce qu'on m'a dit que c'était le top pour trouver de la couleur et du style. Alors, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai choisi. Bisous ! C'était incroyable, Tchepa. En attendant, fais-toi plaisir, c'est les sponsors qui payent. Tchepa ? Vous êtes là, Tchepa ? Oui. C'est un honneur, je peux vous conseiller ? J'aurais besoin de quelque chose de flashy pour ma soirée costume chic. Vous avez intérêt de me trouver quelque chose qui claque ? Très bien, c'est la traîne du moment. Je suis là pour vous conseiller. Noël, t'as vraiment pas de style. Euh, c'est une blève. Je les ai achetées avec vos codes promo. C'est pas les bêtes, hein, le problème. Ah, parce qu'il faut être une pétasse pour porter ce genre de choses ? Vous n'auriez pas quelqu'un d'autre pour s'occuper de moi, là ? C'est moi qui m'occupe de vous. Mais certainement pas. Ah, alors là, ça va pas se passer comme ça. Je peux vous aider ? Libérez-moi de cette dame. Excusez-moi, ma collègue, elle est hystérique. Elle part pour oui et pour un non. J'aurais besoin de vêtements en classe pour ma soirée costume chic. Suivez-moi, vous voyez de l'autre côté. Lisa, tu m'accompagnes ? Oui, elle est relou, c'est pour deux. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, je chercherai un pantalon de verre caramel. Le verre caramel ? Oui, on m'a dit que ça m'irait bien. Je n'en doute pas. Je vais voir ce que je te fais. Je vais avoir celui-ci, à vous pouvez vous donner. Non, c'est pas la même couleur. Celui-ci, ou celui-là, Tim. Ah, il est trop vite, il n'y a pas le temps de voir. Ah, excusez-moi, je suis un petit peu tendu. Vous voulez que je vous détende ? Je te mets un bon mardi. Moi, je pense qu'on s'en fait sur le verre caramel. Non, mais quand vous avez dit que vous parlez de verre caramel ? Vous devez bien savoir, c'est votre métier. Moi, j'ai ça, vous composez. Mais voilà, vous voulez ! Il est clairfait. Il a combien ? 620 euros. Oh là, je vais y réfléchir. Je peux passer plus tard, ça me donnera l'occasion pour moi. Au revoir, Brittany. Au revoir. Vous pourriez vous occuper de moi, non ? Excusez-moi. Bonjour. Comment je peux vous aider ? Je viens vous voir pour le mariage de ma soeur la semaine prochaine. Pour refaire la garde-robe de tout le monde, c'est la cata. J'ai vraiment besoin de vous. Brittany, c'est pas français, ça ? Pourtant, je suis très, très française. Oui, enfin, bref. Voilà ce qu'il me faut. Je vous la lis ou je vous la donne ? Donnez-la, moi. Je commence par la veste. Faites donc. Tu vas voir celle, si vous voulez. C'est quelle origine ? Du marron. Je ne prends que du Made in France. Vous auriez autre chose ? Oui. Faut d'abord que je l'investisse. C'est votre métier, non ? Le client est roi, normalement. Attendez. Laissez. Je vais vous faire. Méfiez-vous des apparences. Sexisme. Racisme. Manque de respect. Tout le monde est concerné. Hashtag, bat leurs conclients. Et de ravi au groupe numéro 39 avec Azéthine, Lucie, Anna, Cléa, Ornial et Edluna. Vers Caramel, j'avais quand même le nom d'une soirée cocktail qui finit mal. Bonjour. Et bienvenue dans cette séance. Après une détente profonde du corps, je vous laisserai un instant avec vous-même. Vous pourrez profiter de ce moment pour, par exemple, approfondir la relaxation, visualiser un projet, envoyer de l'amour à un proche, ou diriger l'énergie vers un organe malade. Vous pourrez faire selon vos envies. Installez-vous confortablement et préparez-vous mentalement à vivre une détente. Et on accueille tout de suite le groupe numéro 33 de l'UFA, Asbouc. Avec Yannis, Loïc, Benjamin, Théonis et Rémy. Ils se sont tous pensés que l'on est qui voulait être présenté de ce soir, l'équipe de l'éducation personnelle de l'État. On t'embrasse à elle. Ils préparent un bac pro-technicien conseil vente en alimentation. Sont accompagnés par Romuald Bonnière et Clémence Knockhart. Ils sont mis en scène par Barbara Bonan. Et le titre de leur Sénèque, stage de rééducation. On peut les encourager bien fortement. Désolée, désolée, désolée. Excusez-moi pour le votard. Et bienvenue au centre de redressement des attitudes misogynes. Le crâne. Merci, monsieur Fournier. Je me présente. Je m'appelle Raoul Derivière. Je suis psychologue comportementaliste spécialisé dans les troubles machistes compulsifs et accessoirement agrégé de littérature féministe. Grâce à lui, j'ai le tout mal à la chape. Merci, monsieur Fournier. C'est donc moi qui vais animer ce stage afin de concevoir plus convenablement notre relation avec les femmes dans une vision égalitaire et féministe du partenariat entre sexes. Qu'est-ce que tu dis ? Chut ! Je reconnais monsieur Nicolas Fournier qui est là pour la quatrième fois, je crois. Cinquième. C'est ma maman qui m'a inspiré en 2019 parce que j'avais une mauvaise attitude avec les femmes et je ne suis pas jaloux. Je n'aime juste pas quand les hommes y tournent autour. Calmez-vous. Du coup, je l'ai séquestrée pendant un week-end. Elle n'a pas aimé. On répète après moi. On ne peut pas séquestrer les femmes. On ne peut pas séquestrer les femmes. Bonjour, moi c'est Patrick. Bonjour Patrick. Et vous pouvez m'appeler pas toi ? Bonjour. Je suis chômeur. RSA. C'est... Je peux tout de ma bière tranquille. C'est ma femme qui m'a inspiré à votre connerie là parce que je m'occupe des gosses pendant qu'elle bosse. Mais Doug, tu as vu que ça vient de toi faire le boue ? C'est elle de faire la boue. Eh bien, mais vous... C'est un truc de... C'est un truc de... C'est un truc de femme la boue. Oui. Euh... Non. On répète après moi. Les femmes ne sont pas là pour servir les hommes. Les femmes ne sont pas là pour servir les hommes. Bonjour, moi c'est Kev. Bonjour Kev. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Alors, le juge vous a contraint à suivre ce stage suite à une agression sexuelle. N'importe quoi. Sur une certaine Mélissa. Ah, elle. C'est une salope. Oh là là. C'est-à-dire ça, hein. C'est pas comme ça qu'on appelle les femmes. Ouais, mais je n'ai rien fait, c'est le sale. Meuf, et puis d'abord, c'est elle qui m'a chauffé. Il est écrit qu'elle vous avait dit non. Elle ne pouvait pas. Elle dormait. Mais quand elle s'est réveillée. Ouais, mais vous savez comment c'est. La bouche dit oui. La bouche dit non. Mais les yeux disent oui. Non, un non, c'est un non. Oui, mais des fois. Non. Mais. Non. Mais. Non. Mais. Non. Non. Non, c'est non. Le consentement, c'est important. Le consentement, c'est important. Bonjour, je suis Michel. Bonjour, Michel. Alors, moi, je suis venu de mon plein gré. En fait, je suis boulanger et avant, j'avais un patron. Mais il y a vendu sa boutique à une femme. Depuis, elle me donne des ordres tout le temps. Fais-ci, fais-ça. J'ai développé un dulcère à l'estomac. Je ne vais ses moques partout. J'ai perdu 10 kilos. Pourtant, je vous jure que je ne suis pas misogyne. Même faire contre lui par le temps. C'est non-dessus de lui pas. T'as raison, à plein de la peintre, c'est un accusé. Non, c'est dans mon lit. Non, c'est dans mon cœur. Oh. Oh, ouais, t'as raison. Oh. On s'quelle. On ne sait pas gagner. Le féminisme chez les hommes. Putain. Le féminisme chez les hommes, c'est pas gagné. Mais on y travaille. Bravo les garçons, merci beaucoup. C'était le groupe numéro 33 avec Yanis, Loïc, Benjamin, Kenzo et Rémi. Et... Regarde, 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 regarde. Là, tu viens là. Et big. Non, mais attends. Tu passes. Tu passes. Tu y vas. Et là, regarde. Et là. Non, mais attends. Mais ne bouge pas. Tu vois. Tac, 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 tac. Et là, parce qu'il est de bon. Ah, vous voyez. Non, mais tu restes sérieux. Oui, parce que regarde, regarde. Qu'est-ce qu'ils vous... Regarde, qu'est-ce qu'ils vous... Oui, mais... Oui, non, non, mais oui. Je les ai vus. Et alors, on regarde. Et donc... Et donc, oui, mais... Oui, mais... Regarde, tu vois. Tu vois. Là. Allez, je fais... Hop, 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 voilà. Tac, 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 tac. Mais là, quand je l'ai vu là, je me... Ça, ça bloque. Ça va toujours au Théâtre Sébastopol ? Oui. Alors, c'est avec cette même énergie qu'on va accueillir le groupe numéro 41 qui nous vient de l'UFA. Hélène Boucher, CFA, Jean Bosco. Avec Erin, Chloé, Nathan et Héléna. Ils préparent un BTS management commercial opérationnel. Sont accompagnés par Sandrine Morieux, Cathy Roussel et Renel de Déveille. Sont mis en scène par Maxime Sechaud. Et le titre de leur Sénètre, les Essentiels. Et on peut les encourager bien fort si vous vous remerciez. Sont-ce qu'ils peuvent ! Horreur ! Malheur ! C'est une catastrophe. Il n'y aura aucun survivant. Oh, oh, désespoir ! Mais attendez-moi. On va trouver ce pauvre là-là. Mais fliez, fliez, qu'est-ce que vous attendez ? Mais qu'allons-nous devenir ? Nous, je ne sais pas. Le mieux, si de risque d'enfermer chez nous, pour ne pas être contaminés. Nous, d'accord. Mais eux ? Mais eux, c'est notre avenir. Mais eux, qui sont-ils ? Ils sont jeunes. Ils sont beaux. Ils sont forts. Ils vont changer les mots. Ouais ! Bip, bip, bip. Flashe, qu'est-ce que c'est ? Rien n'est passé entre moi. Je vais voler. Super, mis en rayon. Moi ! Pas besoin de prospects pour moi. Tellement je suis fort ! Plus qu'un toilette ! Je m'envole ! Accélération ! Ils sont capables de tout. Notre destin est donc entre leurs mains ? Oui. Tu ne sais pas où est la télécommande ? J'ai vidéoconférence dans 15 minutes. Ce confinement, ça m'énerve. Mais eux, ils sont... Oui, ils sont essentiels. Les essentiels. Le nouveau film sensation de science-fiction de Steve Spiceberg. c'est un film d'action. Oh là, jeune padawan, Te former, tu devras continuer. Et un assistant manager, Complète, tu deviendras. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vous êtes un bel film. Oh, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Allons-y, vous prenez. Je suis la reine du monde. Oui. Oh, ouais. Mais vous n'avez pas compris le texte. Je ne fais pas ça. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. C'est un film d'action, un film d'amour... Ohhhh! Oui, un bon fonctionnement travail! La retraite à 60 ans! Parce que la culture est essentielle. Ne ratez donc pas cette fiction, les essentielles! Prochainement, sur vos écrans! Boum boum... Parce que pour vous, nous serons toujours en première vie! Et bravo groupe 41 avec Éric Ploué-Dlatan et Eléna Cactava ce soir. ... Et on continue tout de suite avec le groupe numéro 44 qui nous vient de Laogrand-Eno avec Laurine, Elodie, Marcens, Lili-Marie, Brenda, Mathilde, Néa et Antonin. Une petite pensée à Caroline qui devrait être parmi nous ce soir mais qui font des raisons personnelles. N'est pas là, on l'embrasse bien fort. Ils préparent un BTS Management Commercial Opérationnel, sont accompagnés par Aurore Vincent, mise en scène par Barbara Monand. Et le titre d'arrêt de leur célèbre, l'anniversaire de Babine. ... 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 Alors, papa, pour ton soixante-quatrième anniversaire, on t'a choisi un lieu insolite. Il doit emmener un apprentissène. Oh, mais c'est quoi ça apprentissène ? C'est vrai ça, c'est quoi apprentissène ? C'est un peu comme la fête des apprentis. Et comme tu nous as toujours dit que la meilleure période de ta vie, c'est quand tu étais apprenti ? Ah oui, en 1966. Et c'est apprenti ! Tu es en fait dessus, toi ? En 1966, j'étais le premier apprenti du premier CV de balancer. Pas vrai, Jacqueline ? Oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce que je fais avec la bouteille ? Nature le champagne. Gilbert Granval, ministre du Travail de Pompidou, il est venu inaugurer. Pas vrai, Jacqueline ? Oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Patricia, tu as le gâteau ? Oui, tiens. Il m'a même serré la main. Je suis resté comme deux reflans. Pas vrai, Jacqueline ? Oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Tu nous bassines avec tes histoires. Mange ton cac et ferme de bouc. Bon, papa, une coupette ? Non, merci. Moi, je vais être apprentie comme papi. C'est bien, ma fille. Bof. Quoi, bof ? Non, rien. Bah si, t'as fait bof. Non, rien, c'est bon. Non, mais c'est juste que maman, elle dit que être apprentie, c'est pour les cassos. Quoi ? Elle dit, ma fille, je t'ai pas éduquée comme ça, hein ? Eh ben, c'est pour moi, tata. Je te rappelle quand même que je fais un BTS, manœuvrement commercial, opérationnel au CFA de Valenciennes. Non, je dis juste que tu aurais moins pu avoir ton baccalauréat. Mais maman, un BTS, c'est Bac plus 2. Ah bon ? Et je te signale, ma fille, que si ton papa est gérard de sa boutique, c'est grâce au fait qu'il a fait de l'apprentissage. Ah oui ! En 1976 ! Et c'est reparti ! Moi, je t'enquais le papi ! Et je te rappelle quand même que je sois en alternance, donc je bosse, j'ai mon salaire, j'ai mon appart et j'ai ma voiture. Et puis elle passe directement de la théorie à la pratique. Euh, chérie, tu peux aller voir ta fiche ou trop près du bord ? Oui. Légis, oui. Et puis c'est sûr que toi, que ton DEA en littérature appliquée du XIIIe siècle, tu ne laisses que pas te passer à la pratique. Ne sois pas grossier, Jean-Marc. J'ai juste un coup de mal à trouver des débouchés. Eh, dis donc, Martine, je crois qu'il y a des gens qui nous regardent, hein ? Mais c'est pas grave, c'est public, ça. Y'a du public ! On a là-dedans, trois minutes ! Y'a du public ! C'est juste le temps que Paris ait la surprise ! Oh, y'a du public ! Les autres passent juste après nous ! D'ailleurs, on est allés, allés où ? Y'a du public ! Attendez-moi, mais c'est bon, là, on se détend ! Faut laisser place aux apprentis, maintenant ! Les apprentis ? En 1966 ! Les apprentis ! Oh, mais moi, s'il y a du public, j'vais juste chanter une chanson ! D'accord, mais vingt secondes, hein ! Si on t'enduit, l'école c'est pas pour toi ! Si tu crois que jamais t'auras ton baccalauréat, reprends confiance, vas-y saisis ta chance, et viens goûter aux joies de l'alternance ! Tu as le droit, tu as le droit, d'aller au CFA ! T'en sortiras grandie, et pour toute ta vie, tu seras fière d'être apprentie ! Je viens d'être apprentie ! Et bravo ! On est au 44, avec Lourine, Elodie, Maxence, Lili-Marie, Brenda, Mathilde, Léa et Antonin ! On s'éteint la fête chez moi ! Je veux la même titre pour l'organisation de mon anniversaire, c'est 3 août ! Même quand de me dire sur l'organisation de mon anniversaire à la jeunesse, et te le droit, seulement si tu as ennuilles là ! Il est très opportune pour quoi surtout, Il est très nächste, peu plus bon à la jeunesse ! Et tu as ennuilles ! Il est très bien ! Il est très bien ! Et tu as ennuilles ! Et on continue avec le groupe numéro 36, qui nous vient du campus de l'Avita, avec Lucas, Collier, Valvier, Timothée, Jérémy et Axel. Ils préparent un VTS Management Commercial Opérationnel, sont accompagnés par Stéphanie Bécu et Jérémy Villaube. Ils sont mis en scène par Jérôme Velen et le titre de leur célèbre « Une vente compliquée ». Allez, on les encourage, on leur envoie un maximum de l'âge ! Gentes dames et gentils hommes, la scène que vous allez découvrir ce soir se passe dans un temps pas si fort, fort loin. Nous sommes en fin de semaine, un vendredi soir, il est 19h30 pour être précis. Nous sommes au mois de septembre et dans le nord de la France, il mouille. Il mouille sur la zone commerçante de Villapdace. Gentes dames et gentils hommes, Chères clientes, chères clientes, nous vous informons que votre échauffe fermera ses portes dans 30 minutes. Nous pourrons vous dire également que votre échauffe ouvre de 9h à 20h. du mardi au samedi et de 9h à 20h les dimanches. Nous vous prions de bien vouloir vos reurs djérés vers les caisses, car vos valeureux et valeureux samitars ont bien envie de rentrer chez eux et de profiter de la vie. Merci ! Au rayon Vengement Cuisine, Timothée, notre jeune protagoniste qui commence à s'ennuyer. On dirait même qu'il sent bien. Désolé, je vais essayer de reprendre. Oui, enfin, je suis désolé. Oui, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. En fait, c'est juste que je suis encore un apprenti et je suis fatigué. Et voilà, c'est tout, c'est Timothée. Enfin bref, Timothée n'est pas très vaillant. Oui, ça, c'est le cas de le dire, je ne suis pas très vaillant. Et en plus de ça, on a fait la noce hier et... Et c'est alors qu'apparaît le cauchemar de tout vendeur, le roi Arthur de la zone commerçante de Vinoctas, un vendredi soir plus dur à 19h30. À apparaît, disais-je, le couple de pieds en chiant. Les CC, comme on les appelle dans le jardin. Ils sont jeunes, mais pourtant, il n'y en a eu des mots que la vivacité. Ouais, je confirme. Et quand je les ai vus, ceux-là, je me suis dit, merde, corny godouille, mais qu'est-ce que ça va être lourd ? Mais laissons nos deux CC présenter leur requête. Le roi Arthur, la vie, la vraie, les chocs pour vos envies, prennent-lui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon... Bonsoir, mon... Nous venons chercher... Nous venons chercher une planche de labeur. Pardon, mais je n'ai peur de pas bien saisir votre demande. Une planche de... Une planche de... Non, ce n'est pas une planche de labeur. C'est un plan de labeur, Axel. Fais un effort, s'il te plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah, mais oui, c'est ça. Une planche. Une planche, une planche, une planche, une planche, une planche de lave, de planche de lave, de lave, de lave, de lave, de lave, de lave, bon, un très grand et un bois d'un. Pas trop grand non plus, faut que ça rentre dans la cuisine, sinon ça va être un petit problème. On vit pas à Kaamelott, mon très cher. Et si possible, hydrofuger, mais ça serait nickel. Mais j'ai rien vu, il y a pas besoin d'être hydrofumé. 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 Il va pas prendre feu, hein ? Ouais, enfin, ça, ça sera un vouloir avec le rayon peinture, hein ? Nous, ici, c'est le plan de travail, donc, petit ouvrant le plan de travail, messieurs. Pardon, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé, c'est ce que je rêvais de dire dans ma tête. Je revends, petit ouvrant le plan de travail, messieurs. Dantes dames, les gentilhommes, nous tenons à vous préciser que les latrines d'exposition ne sont pas des latrines publiques. Je vous informe qu'il ne faut toucher qu'avec les yeux. Merci de votre compréhension. Ah oui, c'est vrai. La mesure, un petit instant, s'il vous plaît. Je vais prendre le passant. C'est un peu comme ça, on ne sait plus. Bon, un peu plus grand que ça, quoi. 3,15 m. C'est 3,15 m, c'est 3,15 m, 3,15 m exactement. Et pour récapituler, il nous faut un plan de labeur en bois d'âme, hydrofugé si possible de 3,15 m, exactement. C'est trop compliqué. Interloqué par cette réponse civile et énergique, notre jeune protagoniste s'empresse de répondre à leur boquette. Il leur présente des essences de bois, les accompagne jusqu'aux caisses, puis jusqu'aux halles de chargement. Il est 20h30 et notre jeune héros de la classe laborieuse est sur les rotules. Et on est arrivé à notre charrette. Et là, et là, c'était le drame. Notre charrette, c'était une Twingo. Une Twingo. Et notre plan de labeur de 3,15 m, il n'y est pas passé. Et aucun de nous deux n'y avait pensé. Alors, je ne sais pas, j'ai vu rouge. Et l'autre là, j'ai voulu le meurtrir, l'estoupir, elle décapitait. Et c'est ce que j'ai fait. Autant vous dire, chers assemblés, qui gentiment a écouté notre complainte, souvent, bien souvent, un vendredi soir à 20h30, on en a gros, on en a gros ! La morale de cette histoire, c'est qu'il y aura toujours des clients chiants, mais notre réponse sera toujours légère. Et bravo, groupe numéro 36, c'était Lucas, Coline, Melvin, Timothée, Jérémy et Axel. La morale de l'artisan. Toutes les fois que l'idée précède les règles d'exécution, c'est industrie. Encore, il est vrai que l'œuvre d'art, même dans le industrie, redresse l'idée, en ce sens, que l'artisan trouve mieux qu'il n'avait pensé dès qu'il essaie. En cela, il est artiste, mais par éclair. Et toujours est-il que la représentation d'une idée dans une chose, je dis même d'une idée bien définie comme le dessin d'une maison, est une œuvre mécanique, seulement en ce sens qu'une machine bien réglée d'abord ferait l'œuvre à mille exemplaires. Mais pensons maintenant, à ce point, au travail du peintre de portrait. Il est clair qu'il ne peut avoir le projet de toutes les couleurs qu'il emploiera à l'œuvre qu'il commence. L'idée lui vient à mesure qu'il le fait. Il serait même rigoureux de dire que l'idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu'il est spectateur aussi de son œuvre en train de naître. C'est la même œuvre de l'artiste. Et on repart tout de suite avec le groupe numéro 35. De l'UFA, Hélène Boucher, et du CFA, Jean Bosco. Avec Léo, Timothée, Alicia et Léo. Ils préparent un bac pro de commerce. Ils sont accompagnés par René Devingne et Claire Jastripski. Ils sont mis en scène par Assyth Boabaya. Et le titre de leur sénette, c'est « Une date, un lieu ». Et on les en pourra le bien faire. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Gilles Delahousse. Et tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2070. Bienvenue dans notre nouvelle émission, intitulée « Une date, un lieu ». Aujourd'hui, pour ce premier numéro de l'année 2070, nous allons évoquer la fameuse date du 11 septembre 2025. Comme nous savons tous, c'est ce fameux jour où l'abolition du droit de vote a été subie. Suite au désintéressement de la population pour toutes sortes d'élections, celles-ci ont été jugées coûteuses et inutiles. Pour en parler, je suis à la maison de retraite de Saumain, où nous allons échanger avec nos trois amis retraités qui ont vécu le droit de vote et sa suppression. « Bonjour, monsieur. 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 Bonjour. Peux-vous vous présenter à nos téléspectateurs ? Bonjour. Je m'appelle Jean-Jacques. J'ai 82 ans. C'est pour la télé ? Oui, c'est pour la télé. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour. Je m'appelle Marie et j'ai 85 ans. Bonjour, Marie. Bonjour. Je m'appelle Marcel. J'ai 88 ans. Vous avez vu mes chats ? Oui, je les ai vus. Bonjour, Marcel. Je suis ravi de vous accueillir tous les trois. Alors, j'ai envie de poser la première question à... Moi, moi, moi ! Non, plutôt à Jean-Jacques. C'est moi ! Alors, Jean-Jacques. Oui, c'est moi ! Oui, je sais que c'est vous, Jean-Jacques. Vous vous souvenez-vous, Jean-Jacques, du temps où on avait le droit de vote ? Oh, oui, que je m'en souviens. Mais c'était il y a tellement longtemps. Oui, c'était il y a tellement longtemps. Et à l'époque, personne n'allait voter. Vraiment personne ? Mais de toute façon, les politiciens ne tenaient jamais leurs promesses. C'est vrai, on avait d'autres choses à faire que d'aller voter. On pubait le méchant. Merci. Vous votiez quand même, ou pas ? Moi, j'ai toujours voté. Au début. Mais comme ça ne bougeait plus, j'ai arrêté. Je vois. Et pouvez-vous nous dire, Marie, où vous étiez quand le droit de vote a été supprimé ? J'étais au foot. J'adore le foot. Mais je regrette de ne pas avoir pris ce droit. C'est rien que je l'ai prouvé. Je vois. Mais je vois que Marcel n'a pas l'air content. Ben non, je ne suis pas content parce que les jeunes n'ont plus leur mode à dire. C'est triste. Je vois. Et quelles ont été les conséquences ? On subit les décisions prises par les autres. C'est une grande perte pour la démocratie. Vous confirmez, Marcel ? Bien sûr, je confirme. Et comment cela fait-il votre quotidien ? Maintenant, on ne choisit plus rien. Même le programme télé. Moi, je veux regarder le foot. Le menu à la cantine. Oui, je n'aime pas les navets. Je déteste ça. Les loisirs sont imposés. Sans notre avis. Je veux aller au foot. C'est une vie sans liberté. C'est vrai, on est impulsants. Et puis, il y a la perte de notre dignité. On est devenu des citoyens de seconde zone. Oui. Nous, on veut voter, nous. On veut voter. 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 Bon, deux de vous. Merci beaucoup pour votre témoignage. Si nous avons un message à faire passer à tous ceux qui ont vécu pendant le droit de vote, c'est... Voter, c'est une parole libérée. Bravo, groupe numéro 35. Léo, Thibauté, Alicia et Léo. ... ... ... ... ... ... ... Et on repart avec le groupe numéro 34 du lycée Guy Mollet, avec Corentin, Valentin, Sarah et Chloé. Ils préparent un BTS Management Commercial Opérationnel, sont accompagnés par Christine De Gaugue et mis en scène par Colin Robardet. Le titre de leur sénette, Ma Première Vente. Et on les encourage bien chaleureusement ceux qui veulent. Applaudissements J'ai le trac ! Ah non, relâche la pression. Je suis là s'il y a un problème. Tout va bien se passer et ce n'est pas comme si tout un public te regardait. C'est absurde, tu as raison. Mais c'est tout de même Ma Première Vente. Bon, assez parlé. Un seul cas de bureau, je vois un coup de pion qui approche. Monsieur et dame, bonjour. Bonjour messieurs. Que puis-je faire pour vous ? Est-ce que vous avez du rien, s'il vous plaît ? Oui, certainement. Il vous en fallait combien ? Ah, question judicieuse. Attendez, on répond. Un, deux, trois... Oui, trois fois rien. Un instant, je vérifie si on en a en réserve. Eh, eh, en fait, ils veulent rien acheter, mais ils en veulent en pagaille. Ah bon ? Mais ils en veulent combien exactement ? Oh, trois fois rien. Rien que ça ? Bon, heureusement, j'en ai repris un poquet ce matin. C'était ça la livraison avec le semi-remort complètement à vide ? Ah non, pas à vide. Plein de rien. Des palettes de rien à n'en plus finir. Mais c'est énorme ! Mais c'est rien que de dire. On a été gourmands sur la commande. Et puis on a pris beaucoup trop de rien. Et du coup, il est où le stock ? Ah ben là, je vais te détonner. Attention ! Un, deux, trois... C'est 50 euros l'unité. Ok. Ah, eh ben, vous ne voyez plus revenir. On craignait que vous n'ayez plus rien. Au contraire, nos stocks débordent. Pour tout vous dire, on a trop de rien. Oh, à la fois, on n'en a jamais de trop. Et on saura où revenir la prochaine fois qu'on aura rien à acheter. C'est vrai qu'on vend de tout ici. On ne vend pas du vent. Mais... On vous a combien ? Oh, trois fois rien. Mais non ! Trois fois rien, c'est la commande de madame et monsieur. C'est à 50 euros l'unité. Ça vous fera donc 150 euros. Et nous pouvons vous proposer une extension de garantie à 50 euros. Ce qui vous ferait 200 euros le tout. Ah, c'est pas donné. Mais bon, rien sans rien. Oui, c'est du bon rien. On en a fait 2 kilomètres pour en trouver. On vous le prend. Je vais ouvrir un tag. C'était pour offrir et vous pas aller à l'emballage cadeau ? Non, juste à ça que suffira. C'est parfait. Merci. De rien. Eh bien, tu vois, tu l'as réussi. L'apprentissage, c'est avant tout, ce n'est pas rien. Et bravo au bout de numéro 34 avec Corentin, Valentin, Sarah et Chloé. C'est parti. 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 Sonif, C'est parti. S, Eux, Chapter. Le produit de jour, de voici, il s'agit d'un acteur. Effectivement, Marianne. Mesdames et Messieurs, laissez-nous vous proposer une demonstration de quelques-unes des fonctions de cet acteur. Il peut faire de la comédie. Qu'est-ce que d'un esprit dans cette galère? De la tragédie, Le jour n'est pas plus pire que le fonds de mon cœur. Du classique. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes finis. des hôtes de ces bois, il peut sourire, elle ne peut pas sourire, il peut pleurer, elle ne peut pleurer. Voilà qui est tout à fait fascinant mon cher Jean-Marc et j'ajouterais que vous pouvez également les connecter en bluetooth afin d'avoir accès à de très belles scènes dialoguées. Conflits, amitié, amour, les possibilités sont pour ainsi dire infinies. Vas-y, t'as fait quoi de ma sœur ? Je sais pas que c'est ma sœur, je te jure ! Et en plein, tu pousles ma gueule ! C'est une d'amour. Si j'ai profané avec mon indigne main cette chasse sacrée, je suis prêt à une douce pénitence. Vous êtes trop sévère pour votre main, qui n'a pas de preuves en ceci, que d'une respectueuse dévotion. Autre détail qui a son importance, il est parfaitement écologique. Ah oui Jean-Pierre, pas besoin de critiquer les écoles. L'acteur se recharge à la lumière du projecteur et à l'applaudissement. C'est merveilleux. Merci. C'est merveilleux. Mais mon cher Jean-Marc, qu'est-ce que ça va leur apporter à nos acheteurs ? Un acteur ? En amont, un acteur ça sert à quoi ? Eh bien c'est une très bonne question. Un acteur ça sert tout simplement à se divertir, à aller voir, à s'enrichir. A raconter des histoires ? Ça apporte de la joie, des frissons et du dépaysement ? Grâce à la fonction, grâce à un acteur, on peut quasiment se téléporter, faire des voyages incroyables grâce à la fonction fiction. Allô Houston, et c'est Jupiter. Nous sortons du vaisseau et ce que je découvre est incroyable. Nous voyons effectivement des êtres qui viennent à notre rencontre. Je ne pense pas qu'ils soient hostiles. Ils essaient même de rentrer en contact avec nous. Il y en a même un qui essaie de me tendre. C'est qui lui sert de main. Et je... Non, Johnny ! Incroyable, non ? Nous allons désormais vous... Attends, attends, attends. Mais dis-moi Jean-Marc, et un vendeur, ça sert à quoi ? Ah là 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 là, mais que se fasse-t-il ? Ils improvisent, je crois. Bah oui, on est curieux, nous. On vous voit parler aux gens, les convaincre, leur sourire, ça sert à quoi ? Eh ben, ça sert à communiquer, à créer des lents. En vendeur, ça sert à dialoguer, à voir des bons mots, inspirer de la conscience. Et puis, vende, ça donne accès à plein de domaines différents. Et ça nous apporte de la liberté. Et la possibilité de prouver aux autres notre valeur. Mais il est trop bien ce personnage. La prochaine fois, c'est nous qui allons jouer les vendeurs. Être vendeur, c'est avoir... Le beau rôle. Applaudissements 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 On peut les applaudir très fort. Bravo au dernier groupe. Donc c'était le groupe numéro 31, avec Mamadou, Arlèche, Ronan, Camille, Alexia et Alexandre. Applaudissements On va applaudir nos 68 apprentis de ce soir, parce qu'ils ont été extraordinaires. Applaudissements Pour cette soirée spéciale métier du commerce, j'aimerais qu'on remercie une nouvelle fois toutes les équipes de l'Homme Commerce pour avoir rendu possible ce beau moment. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. On vous aime. Merci beaucoup. Applaudissements Derrière 50 de ces 12 groupes, il y a un organisme de formation des filières, des hommes et des femmes qui accompagnent tout au long de l'année nos apprentis. J'aimerais bien sûr que l'on remercie les directeurs d'établissement, les CFA et tous les acteurs de l'apprentissage. Merci à vous. C'est grâce à vous que vous êtes un peu formé du continu d'apprentissage. Un spécial, un big up à toutes les équipes, toute l'équipe des alternateurs. Bravo les alternateurs, c'est eux qui vous offrent cette merveilleuse soirée. Merci beaucoup pour cette organisation. Vous travaillez d'arrache-pied tous les ans pour que les soirées soient de plus en plus belles et vous y parvenez. Merci. On peut les applaudir bien fort. Applaudissements Cher public, merci à vous. Merci d'être toujours présents, de toujours répondre aux présents à l'appel. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir à l'île. Ça nous fait chaudement plaisir. Alors vous pouvez vous applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Applaudissements On va maintenant accueillir sur cette scène, celles et ceux qui mettent leur talent et leur professionnalisme au profit de ce merveilleux projet. Je veux bien évidemment parler des metteurs en scène et des relais. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de faire un tonnerre. Mais alors un tonnerre d'applaudissements pour les metteurs en scène et les relais de ce soir. Rejoignez-moi sur le plateau. Applaudissements Nous sommes tous les premiers heureux de la télé, nous sommes nos mécanismes et nos relais de ce soir. Applaudissements Ne sont-ils pas subis, ils ont fait un travail incroyable avec les apprentis. Qu'un temps de cœur, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On peut les applaudir bien encore s'il vous plaît. Les metteurs en scène et les relais. Applaudissements Bravo à vous messieurs, bravo pour votre travail. Merci profondément du fond du cœur. Merci, on peut les applaudir encore, bien encore s'il vous plaît. Applaudissements Je ne sais pas si vous le sentez mais il y a une effervescence palpable dans la salle parce que les apprentis sont juste derrière moi. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de vous saluer. Alors sans plus tarder, je vais vous demander messieurs-dames, de bien vouloir faire un maximum de bruit pour ceux qui vous ont diverti toute la soirée. Je veux bien évidemment parler de nos 68 apprentis de Jean-Ju. Alors là ils sont derrière, d'accord ? Ils ont joué mais là ils ont juste envie de vous saluer. Vous êtes d'accord avec vous ? Oui ! Tout le monde va descendre du plateau et on va pouvoir les accueillir. Ça marche ? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour nos apprentis de ce soir. Applaudissements Ils sont interpellés, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas trop beau ? Les apprentis, ils se passent bien là ? Je crois qu'ils ont envie de vous dire autre chose. Bon, on va la refaire du coup. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour les apprentis de ce soir. Applaudissements Applaudissements Et une spéciale dédicate à Emma, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire ma belle. Ils sont vraiment merveilleux. Bravo pour tout ce que vous avez fait ce soir. Bravo les apprentis. Quant à nous, chers publics, je dirais même mieux, quant à nous, chers publics, vous aurez si venu le moment de la délibération. Je vous invite à passer en scène de délibération afin de rendre votre verdict et de sélectionner les deux groupes qui auront la chance de participer à la grande finale nationale le 16 mai prochain au Théâtre Marigny à Paris. Le jury, ça... Ah, c'est bon. Très bien. Alors pendant que le jury délibère, je vous ai réservé une petite surprise pour poursuivre cette magnifique soirée. Dans quelques instants, vous allez avoir la chance de voir sur cette scène deux stand-upers de talent. On va commencer par la première, puisqu'il s'agit d'une femme. Et je peux vous dire qu'elle a beaucoup d'humour, d'autodérision et un regard sans concession sur la société. En plus de son spectacle, elle est chroniqueuse dans la bande originale, l'émission de Nagui sur France Inter. Vous savez comment elle s'appelle ? Non ? Pardon ? Touli ? Touli ? Non, c'est pas elle. Ce soir, c'est Lilia. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît ? Je pense que là, elle n'a pas envie de venir parce que vous n'avez pas applaudi assez fort. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Lilia ! Vous pensez qu'elle va venir, là, avec ça ? Vraiment ? Lil, on m'a dit que vous saviez faire la fête, on m'a dit que vous saviez faire du bruit, je vous entends faire un tonnerre d'applaudissements à Lilia ! Là, on peut parler. Lilia, tu es prête, ma belle ? Allez, c'est parti, on envoie tout de suite Lilia ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, est-ce que vous êtes short ? Il y en a qui sont déçus parce que je ne suis pas douloureuse. Je peux faire ça, c'est plaisir. Qui par applaudissement ne me connaît pas ? On est sur un bon début de carrière. Du coup, je vais me présenter, moi je m'appelle Lilia Benchaban, enchantée. Merci beaucoup. Et moi j'ai une petite particularité, je suis malvoyante, j'ai à peu près 1 sur 10 d'acuité visuelle à chaque oeil. Ce n'est pas maintenant la blague. D'ailleurs, est-ce que vous êtes short pour faire un petit peu de bruit, juste pour être sûre que je suis au bon endroit ? Non mais je pose la question parce que la semaine dernière, j'ai joué le premier quart d'heure de mon spectacle, et je me disais, tiens ce soir, ça ne rigole pas beaucoup. Et c'est après que j'ai réalisé que j'étais encore derrière le rideau. Alors j'imagine que c'est la première fois de votre vie que vous avez une humoriste handicapée en face de vous, sauf si vous êtes déjà allé voir Anne Roumanoff en spectacle. C'est un petit peu compliqué en tant que malvoyante de vous décrire ce que je vois, parce que si vous voulez, moi je ne suis pas aveugle, mais je ne vois pas non plus, ce qui est maintenant que je le dis à haute voix est encore plus con. Et tu sais, je me dis pour le coup, c'est vraiment dommage, parce que pourtant je distingue les formes et les couleurs. Par exemple, quand je vais au musée, je vois le cadre doré, mais je ne vois pas trop ce qu'il y a dedans. Du coup, ma joconde, ce n'est pas votre joconde, tu vois. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'après en avoir discuté avec plein de gens, je me rends compte que ma joconde à moi, elle est vraiment éclatée. Apparemment, la joconde, c'est le portrait d'une femme. Pour moi, on est plus sur de l'art abstrait. Léonard de Vinci ou un peintre en bâtiment, ce n'est pas la différence. Vous comprenez pourquoi les musées sont gratuits pour les handicapés. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, parce que je n'ai pas que ça comme problème, parce que quand tu es handicapé, c'est cadeau, ça vient en package. Alors attention, je suis aussi albinos. Ouais, c'est marrant, j'ai eu la même réaction que vous quand je le suis. Alors un albinos, pour ceux qui sapent pas ce que c'est, c'est un truc blanc avec tes yeux rouges, ok ? Attention, albinos, ça ne va pas confondre avec albatros. Non, parce qu'il y en a un qui vole, il y en a un qui se fait voler. Ce n'est pas tout à fait la même chose. J'aime bien cette blague, parce qu'elle permet un petit peu d'évaluer les niveaux intellectuels du public. En général, elle se divise en deux parties. Il y a ceux qui ont compris la manne, et il y a ceux qui se disent « Waouh, elle est malvoyante, t'as un peu volé. » Non. Alors il n'y a pas énormément d'avantages à être albinos, mais il y a un avantage à vivre en France quand tu l'es. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les petits bébés albinos qui naissent dans certaines parties d'Afrique, ils n'ont pas la même vie que nous. Eux, ils sont plutôt chassés, tués, démembrés, et revendus en pièces détachées. Un petit peu comme Clio, finalement. C'est cool, hein ? Moi, j'aime bien cette vanne, parce qu'en fait, comme je ne vous vois pas, elle me permet un petit peu de savoir quel type de public j'ai en face de moi, tu vois. Et là, quand je viens de me dire que des bébés se faisaient buter, vous n'allez pas la choquer ? Je me dis « Ok, ce soir, au Sébastien, on est sur un petit public de connards, tu vois. » En même temps, on a le public qu'on mérite. Non, en vrai, c'est un albinos, c'est traité comme ça, c'est parce que dans certaines traditions africaines, un albinos, ça porterait bonheur. Et du coup, c'est tellement rare que ça se vend hyper cher. Les gars, un albinos, ça se vend jusqu'à 100 000 euros. Appréciez ce que vous avez dans vous. Alors moi, je suis très très blanche et mes parents, ils sont assez mat de peau, aux cheveux bruns. Et il paraît que le jour de ma naissance, ma mère, elle a fait ce qu'on appelle un rejet. Changement d'ambiance. C'est-à-dire que quand l'infirmière, elle lui a dit « Le truc blanc là-bas, c'est votre bébé. » Ma mère, elle a dit « Ah, moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. » Heureusement, mon papa, il n'a pas fait de rejet. Il a fait une enquête. Et finalement, ils m'ont regardé, mais moi, je me dis « Est-ce qu'à un moment donné, ils ont hésité ? » Et si oui, qu'est-ce qui les a fait changer d'avis ? Est-ce qu'à un moment, il y en a un qui s'est dit « Remarque, le blanc, ça va avec tout. » Et je pense vraiment que c'est aussi simple que ça. Je pense que mes parents vont garder juste parce que ça se fait pas. Et c'est vrai que ça se fait pas. Tu te débarrasses pas de ton enfant juste parce qu'il est moche. Bah sinon, on serait beaucoup moins nombreux ce soir. Moi, je pense vraiment que ce qui va sauver, c'est la phobie administrative de ma mère. C'est quand elle a vu qu'il fallait remplir un formulaire de 50 pages pour elle redonner son gosse. Elle s'est dit « Bon, tu sais quoi, on le garde, on en a pas des comme ça. » Mais nous, on la connaît, la vraie raison. Je vous rappelle qu'à Nadineau, ça veut 100 000 euros. Et quand il y avait une galère d'argent à la maison, c'était la clio, au moins sur le bon coin. Mais je leur en veux pas, mes parents. Je leur en veux pas parce que j'étais le deuxième enfant de ma famille. Et c'est vrai que quand t'attends 9 mois et que tu sors un truc comme ça, bah forcément, tu te poses des questions. Je te dis « Putain, si le deuxième est comme ça, le troisième, ça va être quoi ? » Eh bah bingo, le troisième n'a pas de jambes. Non, c'est une vanne. Il y a des gens, mais il s'est pas censé servir. Non, moi, je les remercie mes parents et je les en veux pas parce qu'avec du recul, je me dis « C'est un petit peu grâce à eux, si j'arrive à être sur scène et si je m'assume autant. » Parce que mes parents, ils m'ont élevé comme un enfant normal et du coup, moi, j'ai vraiment grandi en pensant que tout était possible. Alors là, vous allez me dire « Waouh, c'est très bon. » Moi aussi, je trouvais ça beau. Jusqu'à ce que j'aille à l'auto-école. Et que là, on annonce qu'en tant que malvoyante, mon seul moyen de locomotion, c'est la cave ou le chien d'aveugle. Alors du coup, s'il y a des malvoyants ou des aveugles ce soir dans la salle, les gars, on se voit pas, mais on s'entend. C'est le moment de prendre des notes. On arrête avec les chiens d'aveugle. Faites comme moi, prenez des humains. Moi, je fais ça avec mes chiennes de copines. Je suis méchante. Je suis très méchante. Alors, je les vannes beaucoup, mes copines, mais je suis très attachée à mon groupe d'amis. J'ai un petit groupe d'amis assez sympa, assez représentatif de la société. Dans mon groupe d'amis, on a une grosse, une juive, une voilée. Et il y en a même une qui a la même localité d'être la moche et l'handicapée du groupe. C'est pas moi, je vous emmerde, en fait. Du coup, forcément, organiser une sortie entre copines, c'est compliqué, tu vois, parce qu'il faut satisfaire tout le monde. Il faut respecter le jour de cheat meal de la grosse. Tu peux pas sortir le vendredi parce que c'est couscous parti chez la voilée. Tu peux pas sortir le samedi parce que l'autre, elle prend pas l'ascenseur. En même temps, l'autre, elle a pas de physique pour prendre l'escalier. Mais c'est hyper compliqué, tu vois. Remarque, ce qui est bien avec la moche, c'est que comme elle est moche, elle ferme sa gueule et elle se rit. Du coup, avec un groupe d'amis comme ça, en général, tu finis nulle part. Et comme tout groupe d'amis qui se respecte, 100% de nos projets de vacances n'ont pas d'abouti. Parce que trop d'ambition, mais pas assez solvable. Après, moi, je vous fais une petite confidence, vu qu'on est entre nous ce soir. Je vous avoue, j'ai une petite préférence pour ma copine la grosse. Parce que ma copine la grosse et moi, on a quelques points communs. Notre premier point commun avec ma copine la grosse, c'est que toutes les deux, on subit le regard des gens. Et notre deuxième point commun avec ma copine la grosse, c'est que toutes les deux, on voit pas ce qu'on mange. Mais, ma copine la grosse, elle a quand même un énorme avantage sur moi. Ma copine la grosse est un fantasme. Y'en a qui aiment bien, tu vois. C'est vrai que t'as très rarement entendu un mec dire, « Putain, la malvaillante, je lui casse ses lunettes et je la cade. » Après, ça peut peut-être changer, tu vois. Mais faut pas avoir pitié de moi. Parce que moi, depuis tout à l'heure, je vous dis que je suis albinose, malvaillante, etc. Moi, j'assume mon handicap. D'ailleurs, je pense que j'assume peut-être un peu trop. Parce que je vous avoue que des fois, je fais des trucs que seuls les gens qui voient peuvent faire. Par exemple, au mois de février, je suis partie au ski. Je suis pas assez longtemps. Parce que j'ai fait recuter une petite fille de 4 ans sur la piste. En même temps, elle était au milieu, cette connasse. J'ai crié, hein. « Casse-toi du milieu, connasse ! » Mais c'était déjà trop tard, la neige avait changé de couleur. Ça va rien, grave, j'ai juste une poignée foulée, calmez-vous. Non, mais moi, je kiffe ma vie, j'assume mon handicap. Par appétissement, il y a des gens qui travaillent, qui ont un job dans la salle, qui travaillent. C'est bon, ok ? Un petit public de CSD+, Eh bien, vous la pétez pas trop, parce que moi aussi, je travaille. Je suis payée pour être handicapée. Payée par qui ? Non, pas par l'État, par vous. C'est marrant, ça rigole moi, ma con. Le projet, c'est de cotiser plus pour que je gagne plus. Du coup, ce soir, vous êtes tous mes cheveux gardés. Alors, je ne vous donnerai pas la somme exacte, parce que j'ai pas envie de me faire agresser à la sortie. Mais franchement, ça va. Dernier petit achat, une Apple Watch. Elle est belle, hein ? Parce qu'à la base, je portais une Rolex, mais je ne voyais pas les aiguilles. C'est marrant, parce que je sens que quand je fais cette vanne, on a un petit peu envie de m'attentir. Du coup, si ça peut vous rassurer, sachez que j'ai déjà eu un vrai travail. Au premier job, d'ailleurs, c'était béliciteur. Non, c'est pas une vanne. Moi, je suis quelqu'un d'asseur intelligent et pragmatique. Du coup, pendant l'entretien d'embauche, je n'ai pas jugé nécessaire de préciser que ici, ça ne fonctionnait pas. C'est très, très simple. Pour que les enfants m'écoutent, je leur ai dit que si j'étais aussi blanche avec les yeux aussi rouges, c'est parce que j'étais un Pokémon. Ça fonctionnait plutôt pas mal. J'ai tenu à peu près un mois et demi. Malheureusement, j'ai fait une petite erreur. C'est qu'un jour, on est parti au parc et je suis rentrée avec les mauvais enfants. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Exactement ce que m'a dit la police quand elle m'a arrêtée pour kidnapping. Madame, c'est complètement inconscient. J'entends. Mais en même temps, les gars, on parle d'enfants entre 0 et 3 ans. Qui, en 2023, est assez con pour s'attacher à prendre une relation sérieuse ? Ah non, mais maintenant, moi, je ne dis plus que je suis une personne en situation de handicap. Je laisse les gens les découvrir. Surprise, motherfucker ! Parce qu'en vrai, j'ai eu plein de mauvaises expériences. Un jour, je me souviens, je passais en entretien et tout se passait hyper bien. Il y avait vraiment un feeling entre la dame et moi. Et vous savez, en général, à la fin d'un entretien d'embauche, on vous pose toujours la même question. On vous dit, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Et moi, je vous avoue, à ce moment-là, j'ai dû faire un petit brainstorming avec moi-même. Je me suis dit, je lui dis que je suis malvoyante, je ne lui dis pas. Et finalement, je lui ai dit, et je vous avoue qu'elle n'a pas eu la réaction attendue. Elle m'a dit, ah, tu sais le A de Denis Brognard. Alors que du coup, je n'ai pas eu de job, alors que pourtant, j'en pensais vraiment toutes les caractéristiques recherchés. Et je me dis, pour le coup, c'est vraiment dommage, parce que moniteur d'auto-école, c'était vraiment le rêve de ma vie. C'est un grand honneur, écoutez, je m'appelle Yannette Chouane, mesdames et messieurs. Je vous rappelle juste mon prénom, je m'appelle Yannette Chouane, je fais des petites vidéos sur Instagram et j'ai aussi un spectacle. Mon spectacle s'appelle Attention Handicapée Méchante. Donc si vous n'avez pas aimé les 10 minutes, surtout ne venez pas. que je joue au Spotlight le 30 juin prochain à 21h, le Spotlight, ce n'est pas très loin d'ici. Et sachez que pour un public que je n'ai pas vu, je serai ravie de vous revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va tout de suite enchaîner avec notre second stage de carré, mélange habilement stage d'up sketch et intro. Il est très drôle et ça, c'est une bonne nouvelle. Et je viens d'apprendre qu'il a récemment intégré l'équipe du Jamel Comedy Club. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, les amis. Les amis, c'est Gaët. Merci, ça va. Très bien. Comment ça va ? Le premier contact à l'équipe du public, c'est ce qui va déterminer l'ambiance de mon poissage. Bon, ben je suis dans la merde, hein. Vraiment, incroyable, c'est super. Je suis au fond de Sébastien Plot pour cet événement, c'est incroyable. Moi, je m'appelle Maë, je vais du Nord de la France, je vais de Lille, je suis un ch'ti. Un vrai de vrai, 100%, je le romantique partout, je passe. J'ai vu dans ton regard, là. Ben non, t'es un arabe, hein. Ben, on te voit bien, à la rigueur, t'es un ch'ti d'Afrique si tu veux. Non, non, je veux du Nord très fier de ma région, vraiment très très fier. Et là, je sais qu'il y a quelques gens du Nord ce soir, ça fait plaisir. C'est cool, on entre nous. J'en ai marre les clichés qu'on a sur les gens du Nord. Moi, en ce moment, je joue beaucoup à Paris, notamment, quasiment tous les jours. Et dès que je dis aux gens que je viens de Lille, j'entends toujours les mêmes bêtises. Oui, dans le Nord, il n'y a que des alcooliques, des consanguins, des chômeurs. C'est vrai, il faut arrêter que c'est connerie, là. Mais vous avez l'air d'être d'accord, vous n'entendez pas rien. Non, mais si, il va regarder derrière de dire. Ben, la description est parfaite. C'est faux, d'accord ? Il y a un truc qui peut être dans le Nord, éventuellement, sur les clichés. C'est la pauvreté. Dans le Nord, il y a beaucoup de pauvres. Oui, c'est vrai. Et j'ai un exemple concret, malheureusement, le mien. Ma mère, elle m'a dit que quand j'étais petit, qu'on était en l'air de maèse pour nos repas, on était tellement pauvres que c'est les canards qui nous fliguent pas. Vous vous rendez compte que j'ai bafouillé. Et vous avez quand même rigolé, c'est vrai que la vague, elle est très marquante, ça veut dire. Mais oui, je suis vraiment très fière de ma région. Et là, en ce moment, je joue beaucoup à Paris. Et comme je vous le dis, les Parisiens, ils ne sont pas très sympas. Ah, ça va vous le dire. L'autre jour, je joue mon spectacle. Il y a un mec du public, il vient me voir en début du spectacle, il me dit, oh là là, j'adore découvrir les nouveaux humoristes, parce que quelque part, on peut dire que l'humour, c'est un peu le recul de la société. Il dit, oui, si tu veux. Il revient voir à la fin du spectacle, il me dit, eh ben putain, on me met vraiment dans une société de merde. Manque de respect total, d'accord ? En ce moment, on me manque trop de respect. C'est incroyable, c'est ça. Dans ma famille, depuis que je fais de l'humour, je suis devenu un exemple à ne pas suivre. L'autre jour, je suis à table avec mon grand frère, tranquille, on discute. Son fils rentre de l'école, il a reçu une mauvaise note. Je suis à table avec eux, je n'ai rien à voir dans l'embrouille. En plein dans la discussion, il y sort un, eh, tu veux finir comme ton oncle ? Ce n'est pas ça qui m'a fait mal au cœur. C'est la réaction de mon bleu, il me dit, non ! Non, moi, il faut le respect, je me jure. Malgré tous ces clichés dans la région, moi, je suis très fier d'être du Nord, et je lui revendique partout où je passe. Et la raison pour laquelle je suis fier d'être du Nord, je vous dis clairement ce soir, c'est grâce à Miss France. Eh, il faut savoir ça, ces dernières années, là. Les Miss France, elles venaient quasiment toutes du Nord, d'accord ? Ce qui veut dire que dans le Nord, les filles sont belles, c'est un fait, d'accord ? Mais, elles ont un accent dégueulasse. J'étais à Tourcoing la semaine dernière, d'accord ? J'ai demandé l'heure à une fille, je ne la draguais pas du tout. Je lui ai simplement demandé l'heure, elle m'a répondu comme ça. « Bargouille de quoi, là ? Mais tu vois, toi, comme ça, j'ai mon copain de nos vannes ! » « Mais mon gueul est là, toi, t'es là, gueule de mort ! » Je lui ai regardé et lui ai dit « Excuse-moi, t'es belle ? » « Mais ferme ta gueule ! » Et il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai une grande imagination, je me suis dit « Imagine si Miss France, elle avait parlé à la télévision, comme une fille de Tourcoing, ça aurait donné ça. » « Putain, je suis stressé, là. » « Première fois que je pars ça à la télé, tout le monde m'a regardé comme ça, c'est beau, hein. » « Mais il veut quoi Jean-Pierre Foucault me coller dessus, là ? » « C'est bon, j'ai gagné dans ta gueule, là. » « Il est malade, tout le gars. » « Mais il veut quoi, Miss Auvergne, là ? » « Avec sa robe de primarque, espèce de clochard, là. » « Bah, déjà ! » « Eh bah, merci d'avoir éri. » « Bah, j'ai toujours évité d'être manquette et tout. » « Surtout ! » « Quand j'étais petit, mon père, il disait, ouais, t'es qu'une erreur, mais t'as qu'est-ce que c'est alcoolique ? » « Ah, vous pouvez me le dire, vous appelez-moi, hein. » « Clairement, les amis, on se serait affichés une fois de plus. » « Avec le film « Bienvenue chez les ch'tis » à chaque fois que je quitte la région, on m'appelle comment ? » « Billouche. » « Billouche. » « Faut respecter les gens, quoi. » « J'en ai marre. » « Et bien, attention, il y a des gens qui viennent alimenter les clichés sur les ordinateurs. » « Vraiment, j'en peux plus. » « Notamment, une catégorie de personnes, je vais vous les citer, vous les avez probablement déjà vues dans votre vie, surtout dans le monde de la France. » « C'est des gens qui fument des tubes. » « Vous savez ce que c'est, quoi, là ? » « Vous ne connaissez pas les tubes. » « Les gens qui fument des tubes me dégoûtent. » « Ces gens-là n'ont pas des paquets de cigarettes. » « Ils ont des seaux de tabac. » « Tu peux les croiser à Euranie, dans le samedi après-midi, avec un seau de 8 kilos. » « On dirait qu'ils vont à la pêche, personne ne leur dit rien. » « Et leur argument, c'est quoi ? » « Oui, mais les cigarettes, ça coûte chien. » « T'as pas les moyens, tu fumes pas, t'as un malade ou quoi ? » « Oh, il y a des gens bizarres, on va pas se mentir. » « Ah oui ? Croyable. » « Non, non, moi, je suis mentir. » « Il y a des rires en décalé, déjà. » « Vous riez pour quelle blague, vous, en fait ? » « Ah, il y a... » « Non, bon, là, tout à l'heure, je suis arrivé à l'île. » « Le short de la gamme, il y a des gens très étranges, il faut qu'on en parle. » « Les gens qui ont des chiens et qui parlent avec leurs chiens, il faut qu'on en pense deux secondes. » « Qui a un chien dans cette salle ? » « Vous avez un chien, madame ? » « Comment s'appelle votre chien ? » « Il est venu. » « Il est venu ? » « Elle est perché, hein. » « Est-ce que le chien, il peut pas pour dire... » « Je vais te bretonner pendant mon anglais, il a incompris ! » « Il est venu, attend, est-ce que vous parlez avec votre chien, madame ? » « Oui. » « Oui, très ouvertement, hein. » « Et qu'est-ce qu'il vous répond, votre chien, en général ? » « Rien. » « Vous êtes venu un jour qui serait prêt à t'en arrêter ? » « Non, dans votre tête, votre chien, c'est Scooby-Doo, il va vous ramener au travail. » « Madame. » « Bon, à l'arrière, les gens qui m'aiment avec leur chien, j'ai rien contre, y'a pas de soucis. » « Je vous jure, je sors de la carrière une fois que tout à l'heure. » « J'ai vu une dame, son chien fait ses besoins. » « Elle se dispute avec son chien. » « Elle parle, elle s'embouille avec lui. » « Non, Blackie ! » « Non, 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 et non ! » « Qu'est-ce qu'on a créé ? » « Ils sont Blackie, mais qu'on a créé. » « Qu'on a créé tout ? » « Elle a fait ça pendant cinq minutes. » « Elle croyait que le chien, il avait pour quoi ? » « Ouais, c'est vrai, j'aurais pas dû pisser partout, gros. » « Un chien, ça parle pas. » « Et les gens qui m'ont des chiens, s'il vous plaît, arrêtez de nous forcer à caresser vos chiens, d'accord ? » « Et leur argument, c'est quoi ? » « Mais caresse-le, les gentils ! » « Madame, moi, je suis gentil, est-ce que vous me caressez ? » « Non ! » « Troisième point, les laisses que les gens mettent à leur chien. » « Alors, les laisses, je vais vous la décrire. » « La laisse, on l'a tous déjà vu au moins une fois dans nos vies. » « C'est une laisse bleue, avec un bouton bois. » « Quand t'appuies sur le bouton, le chien, il va l'eau. » « Audrey, en liberté, fait ce qu'il veut. » « La dame, elle promet son chien devant la gare Lille-Flandre. » « Elle, elle était devant la gare, son chien était dans le ramide tout seul. » « Le chien, après ses besoins, elle prend la tête du chien, lui met dedans. » « On n'a pas le droit de faire ça ! » « Ça n'a pas la tête ! » « Elle demande à son chien si ça ne va pas dans sa tête. » « Mais c'est elle qui a un problème dans sa tête. » « Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai une grande imagination. » « Je me suis dit, imagine, le chien, quand il va voir ses potes chiens, qu'est-ce qu'il leur raconte ? » « J'ai pas envie d'en parler. » « Je suis là, je suis plus tranquille. » « Elle prend ma tête à la tête devant. » « Alors que j'ai une serpille, quoi. » « Déjà dans le micro quête au poulet, alors que je suis végan ? » « Je n'ai rien dit. » « Sur la tête, il va bien, je vais pisser sur le côté. » « Je suis pas bien ouf. » « Je suis allé voir un psycho dingue. » « Mes amis, vraiment, j'ai la vérité. » « Je suis très honnête avec moi. » « Je passe un excellent moment en votre compagnie. » « Vraiment, ça fait hyper plaisir d'être là. » « Mais, je vais devoir partir. » « En plus, moi, j'ai dû au manque du jury. » « Laissez-moi quelques mille points de plus. » « Je suis de Paris, exprès pour vous. » « Ils m'ont dit, « Non, j'ai diminué dans l'info. » » « Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les amis. » « Vous êtes des gens du Nord ? » « Oui ! » « J'ai une très bonne nouvelle. » « Je joue mon spectacle. » « Le 2 juin. » « Ça fait 6 mois que je n'ai pas joué dans l'ordre de la France. » « Je joue le 2 juin au Spotlight. » « C'est une salle de 160 places. » « À l'heure où je vous parle, il reste 160 places. » « Alors, je vous vois venir. » « Il y en a qui disent, « Oui, bon, il dit ça, c'est peut-être pour la blague. » « Non ! » « Mais il reste de la place, d'accord ? » « Et moi, j'en ai marre de faire des répétitions. » « Donc, je veux du plus dans ma salle. » « Alors, les amis, avant de partir, ce qui est important, c'est normal. » « On l'entre aujourd'hui lors. » « Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de sortir vos téléphones portables. » « Allez-y. » « Non, vraiment. » « Vraiment, je vais vous faire un petit tour de magie. » « Vraiment, ça va durer 2 secondes. » « Pour les jeunes, vous allez sur Instagram. » « Pour les anciens, vous allez sur Copandama. » « Madame, ça fait plaisir. » « Vous pleurez-y. » « Elle a raté juste ici. » « Oh, il est marrant ce jeune sarrasin. » « Oh là là, il nous a divertis. » « Je t'ai lu des vivres. » « Ah, lui, il a rire de l'ouvre. » « Ah là là. » « Vraiment, prenez vos téléphones portables. » « Pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux, mon Instagram, c'est maheofe. » « M-A-H-E-O-2-F. » « Suivez-moi après le mot de la force, là, pourtant. » « Vraiment, maheofe sur Instagram. » « M-A-H-E-O-2-F. » « Et pour les anciens, sur Facebook. » « M-A-H-E-O-F. » « Et ceux qui n'ont pas de raison non plus, j'ai un pigeon voyageur. » « M-A-H-E-O-F. » « M-A-H-E-O-F. » « M-A-H-E-O-F. » « Vraiment, je vous ai kiffé. » « J'ai envie de rester avec vous, en fait. » « Mais, mais, par respect, j'ai été invité. » « Je me suis engagé après que 10 minutes. » « Pour que... » « Voilà, je... » « Voilà. » « Merci beaucoup. » « J'ai vraiment pas mal à cette vidéo. » « Merci, Valé. » « Merci, Valé. » « On peut applaudir bientôt, s'il vous plaît, le diocèle docteur de ce soir. » « Armini, allez, Valé. » « Alors, sans plus tarder, je vais demander aux jurys de bien vouloir me rejoindre sur le plateau. » « Un teneur d'applaudissements pour notre jury de folie, s'il vous plaît. » « Notre jury de sélection, bonsoir. » « Bonsoir à vous, chers membres du jury. » « Ça va ? » « Oui. » « Bonsoir. » « Bien sûr, venez là. » « Appel-moi. » « Alors, comment se sont passées les délibérations ? » « Bonsoir ! » « Il me semble que c'est bon. » « Ça va mieux ? » « Ah oui, ça va. » « C'était pour faire de vrai suspense. » « Honnêtement, c'était très, très, très compliqué. » « On a vu ce soir le niveau des jeunes. » « Et juste pour vous rappeler, ils font ça en 14 heures de préparation et 6 heures de répétition. » « Donc, honnêtement, le niveau qu'on a vu aujourd'hui, on avait déjà vu énormément de sénètes dans d'autres soirées op-commerce et d'autres top-co. » « Mais là, le niveau monte à chaque fois. » « Donc, ça a été très compliqué pour nous. » « Je pense qu'on peut tous les applaudir pour tout ce qu'ils ont fait. » « Et eux, les accompagnants et les docteurs d'enseignement, tout le monde, il faut vraiment les remercier et les encourager pour ce qu'ils ont fait à vous. » « Donc, on a été obligés de finaliser. » « C'est toujours très compliqué. » « Et l'annoncer, c'est encore plus compliqué. » « On a voulu récompenser tout le monde, mais on ne peut pas. » « Donc, il y a un choix qui a été fait, un vote qui a été fait, une unanimité qui a été faite. » « Donc, on va pouvoir enfin remettre les prix aux deux groupes qui nous représenteront à Paris le 16 mai. » « C'est Alex qui va remettre le deuxième prix. » « Un, deux. On m'entend ? » « Bonsoir à tous, encore une fois, félicitations à tous ceux qui sont passés. » « C'était vraiment un super moment. » « Je n'en reviens pas que vous ayez réussi à faire ça en 12 heures. » « Je trouve ça hyper impressionnant. » « Donc, franchement, bravo à vous. » « Donc, encore, je pense à l'applaudir une fois. » « Donc, je tiens dans ma main l'enveloppe... » « J'ai toujours rêvé de faire ça. » « Je souhaite Nikos. » « Donc, je tiens dans ma main l'enveloppe avec le nom du groupe qui a terminé deuxième. » « Absolument. » « Et c'est le moment de vous le rêver. » « Arrive en deuxième position. » « Le diable est dans les étals. » « Avec les « En pmamies d'étal de l'aurais-tu ? » « Comme l'avisain est très bizarre. » « Le outre de l'enfant de Portexico. » « Mosqueux, Massau et BerFC. » « Bien qu'est-ce que la thinking ? » « Bravo à vous. Je vous laisse récupérer vos chips, accompagné de Walt, la magnifique mascotte de leur commerce. Récupérez les prix des millions et mettez-vous au milieu pour la photo. Venez voir ici. Allez, on se met juste au milieu pour la photo. On y va ? À plat. Bravo à vous. Merci beaucoup. Je vais vous placer juste là, s'il vous plaît. Et je vais demander au président de leur commerce, monsieur Vance, de nous annoncer le groupe qui arrive premier. Alors, pour le premier groupe, je voudrais vraiment donner un applaudissement, une ovation complète. On va les féliciter pour le travail effectué. On sait que malgré tout, ils seront déçus de ne pas pouvoir aller à Paris, parce qu'on sait, malheureusement, qu'ils ne seront pas disponibles le 16. Et les finalistes et les vainqueurs de cette édition lilloise, c'est l'anniversaire de Papy. Bravo à vous. Rejoignez-moi sur la plateforme, s'il vous plaît. Ça va aller par vous ? Bravo à vous. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, c'est le groupe numéro 44, qui vient de Léa Oudan Edo, avec Laurine, Elodie, Maxence, Lili, Marie, Brenda, Magic et Léa, Antona. Bravo à vous. Je vous laisse récupérer vos prix. Les vêtements en scène, les relais, n'hésitez pas à venir avec eux. Il faut venir, venez au centre. C'est vous aussi, c'est votre prix également. Je vais vous demander de vous placer au centre pour la photo, s'il vous plaît. Le groupe numéro 44. Walt, la mascotte qui est là pour vous applaudir. Ils sont accompagnés par Aurore Vincent et aux élus enseignants par Baron Mona. Bravo. Merci beaucoup et bravo encore. Je vous laisse vous placer juste là, s'il vous plaît. Allez-y, juste là. Alors, dans la mesure que le groupe gagnant ne pourra donc pas participer à la finale, la règle veut que le groupe qui est arrivé troisième au classement remplace le premier groupe. Donc, je vais laisser Monsieur le groupe. Ah, c'est Christelle qui va nous l'annoncer. Christelle, vous en prie. Alors, effectivement, après un suspense insoutenable, puisqu'il n'y avait que deux prières de maître, il y a un autre groupe qui va avoir la chance de participer à cette finale interco et qui va représenter le commerce. Donc, nous sommes très, très fiers. Alors, roulement de tambour. Il s'agit du groupe Le Produit du Jour. Et bravo à vous, groupe numéro 31. Allez, vous soyez-moi sur le plateau pour le numéro 31. Je vous en prie, placez-vous au milieu pour la photo. Yes, bravo. Félicitations. Ils sont accompagnés par Simon Valbach et mis en scène par Cécile Perricogne. Je vous laisse me placer au milieu pour la photo. Bravo à eux, le groupe numéro 31. Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux pour applaudir nos apprentis. N'oubliez pas qu'Apprenticelle continue jusqu'au 16 mai prochain. Alors, si vous voulez venir passer un moment avec nous, il reste encore des places disponibles les 9, 10, 11, 12, 15, et bien sûr, le 16 mai pour la grande finale nationale. Si vous ne pouvez pas venir assister à la finale, n'hésitez pas à vous connecter sur apprenticelle.fr où nous serons en live stream. Vous pourrez suivre les aventures de vos équipes gagnantes. Je vais demander à tous les autres apprentis de me rejoindre sur les plats et de tous les apprentis de ce soir. Rejoignez-moi par ici ! Bravo ! Le groupe numéro 44, on va finir en musique quand même cette soirée. Je vous laisse vous interpréter le titre qui vous a valu cette première place. Allez, c'est parti ! Je vous laisse vous interpréter le titre qui vous a dit Mais moi, c'est pas pour toi Si moi, jamais j'aurai ton baccalauréat Ressant ton confiance Vas-y, saisis ta chance Et bien goûter Au choix de l'internance Tu as le droit, tu as le droit, d'aller lancer, t'en sortir à nos vies, et pour toute ta vie, tu seras fier d'être apprenti. Les gens qui nous rejoignent sur le plateau, bravo à tous pour ce travail exceptionnel, vous avez tous été merveilleux ! En attendant, cher public, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et on vous aime ! Et vous en prenez soin ! Coucou, mets là-dedans !